Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et le décor ne va pas du tout avec le titre de cette vidéo puisque je vais parler du surménage et j'avais envie de parler du surménage dans un moment de ma vie où je suis du coup plus du tout en surménage mais plutôt en vacances et je viens de traverser cette période de surménage, c'est pour ça que j'étais absente des réseaux sociaux depuis on va dire la mi-avril jusqu'à il y a 2-3 jours j'étais vraiment dans une période d'activité intense, de changement, d'accompagnement, de familial vraiment de beaucoup beaucoup de sollicité en fait où j'ai plus du tout eu le temps de bien m'occuper de moi, de ma petite personne, de mes petites routines de tout ce que j'ai mis en place depuis plusieurs années et je me suis sentie un petit peu dépassée par les événements je me suis sentie souvent fatiguée, un petit peu frustrée, un petit peu en colère de ne pas avoir ce temps là pour moi et dans cette vidéo je voulais juste vous donner mes astuces qui m'ont permis de tenir un peu sur cette période un peu intense de garder le moral, de garder quand même une bonne énergie et voilà si vous sentez que vous êtes un petit peu dans une période comme ça de votre vie où c'est un petit peu dur de se lever le matin, de faire des choses qui ne vous mettent pas forcément en joie d'être un petit peu comme un robot à enchaîner les tâches comme ça et puis les activités et puis des fois les mauvaises nouvelles qui s'enchaînent alors pas forcément grave mais juste un quotidien qui est un petit peu chargé, un petit peu lourd sans trop de moments de joie et de calme surtout et que c'est un petit peu lourd pour vous et bien en fait cette vidéo je pense qu'elle pourrait vous aider pour tenir sur cette période voilà donc la première astuce que je vais vous livrer en fait c'est que déjà quand on est dans une période comme ça, moi ça m'arrive avant toute ma vie était comme ça mais depuis plusieurs années ma vie heureusement n'est plus du tout en surmenage sauf à certaines périodes en général entre avril et juin et entre octobre et décembre donc je le sais que j'ai des pics d'activités à ce moment là à tous les niveaux les mamans qui ont des enfants à l'école savent qu'en fin d'année il y a plein de trucs à faire c'est pareil avant Noël il y a toujours plein de trucs à faire et puis dans mon travail aussi vous savez j'ai deux métiers dans mon travail d'accompagnement là c'est un peu plus stable mais dans mon travail où je travaille avec les entreprises moi c'est des périodes qui sont charnières dans l'année où il y a énormément d'activités donc je peux avoir par exemple beaucoup plus de déplacements professionnels dans ces périodes il se trouve que cette année j'ai aussi également réalisé des formations des choses qui m'ont rajouté en fait j'avais pas forcément pensé à cette période là qu'elle est un peu intense et j'avais rajouté des éléments supplémentaires et donc mon planning s'est retrouvé complètement chargé moi je mettais ma première astuce c'est que je m'étais dit bon ok c'est une période mais ça va s'arrêter à peu près au 15 juillet je sais qu'après le 15 juillet je serai tranquille l'été va être beaucoup plus calme et donc je voyais le bout du tunnel donc ça c'est ma première astuce c'est avoir une date sur la calendrier pour laquelle on sait que ça va se terminer si vous n'arrivez pas à mettre une date c'est qu'il faut régler vraiment des choses dans votre vie pour que le niveau global de ce que vous faites redescendre parce que vous êtes dans une suractivité permanente là moi je savais que c'était un pic et qu'il fallait que je tienne quelques semaines, quelques mois mais qu'à un moment ça allait s'arrêter j'ai dépassé un petit peu la date du 15 juillet en vrai je suis arrivée jusqu'à début août mais c'est pas grave dans ma tête déjà jusqu'au 15 juillet et donc je me disais tiens le coup c'est qu'une période donc ça c'est ce qui m'aide à tenir quand vraiment j'ai plus beaucoup de temps pour moi et pour me reposer deuxième chose c'est que j'ai gardé quand même des petites choses même s'il n'y en avait plus beaucoup mais des indispensables pour moi, pour mon bien-être des choses qui sans ça en fait je me sens vraiment mal physiquement et émotionnellement et mentalement pour lesquels ma santé mentale peut en prendre un coup et je peux vraiment être déprimée donc ces trois choses pour moi ce sont la lecture, même quelques minutes par jour très peu de temps et puis même des livres très vraiment pas du tout intellectuels des petits livres de loisirs qui me détendent ça va être l'activité physique même si je ne fais pas mes programmes comme je l'avais prévu dans cette période et bien j'ai quand même gardé parfois une petite activité physique même beaucoup moins intense mais quelque chose qui fait que mon corps bouge une alimentation alors l'activité physique et l'alimentation ça va à peu près ensemble j'essayais quand même de revenir à une alimentation à peu près saine même si dans les déplacements tout ça c'est pas toujours évident mais je le sentais dans mon corps donc j'étais obligée de quand même de revenir rapidement quand j'étais à la maison dans une alimentation qui me va bien et puis la troisième chose c'est des moments seuls donc des moments seuls j'arrivais quand même à en caser puisque quand je suis en déplacement des fois je suis souvent seule ou même à la maison des fois je m'isolais quelques minutes faire une petite méditation revenir à moi je faisais souvent un protocole qui est de ramener l'énergie en fait qu'on disperse partout sur les autres personnes ou dans les autres lieux qu'on la ramène sur nous pour être sûr que voilà on se reconstitue un petit peu nous-mêmes donc ça c'est un protocole que j'aime bien faire quand je suis un peu en suractivité voilà c'est mes trois choses la lecture de temps en temps l'activité physique et revenir à soi en solitude si j'avais pas eu ces trois petites choses là parsemées dans ces semaines là je pense que ça aurait été vraiment très compliqué j'aurais pu avoir des angoisses qui reviennent des crises d'angoisse des peurs enfin plein de choses je sentais qu'il fallait que je fasse vraiment bien attention à ça donc vous vous avez certainement des choses comme ça vous savez que ça vous fait du bien ça peut être jardiner ça peut être faire une marche deux fois par semaine voilà il faut que vous trouviez vos petites choses si vous les avez pas encore et si vous les avez ça peut être vos indispensables et même en période d'activité intense vous gardez ces choses là ou vous les parsemer un petit peu sur certaines journées ou le week-end voilà il faut vous adapter par exemple quand j'étais trop fatiguée je faisais pas de sport je faisais une petite lecture voilà c'est pour ça que j'aime bien avoir trois choses parce que comme ça je peux pas nacher et en général ces trois choses j'ai fait quasiment tous les jours mais là j'ai dû un petit peu les écarter mais au moins j'ai quand même gardé un petit peu ces choses là donc ça c'est mon astuce ma deuxième astuce donc avoir une date de fin deuxième astuce avoir mes trois indispensables et garder quand même ces trois choses là je dirais la troisième chose c'est de garder le sens de pourquoi je suis dans cette période de suractivité quel sens ça a pour moi donc là des fois il n'y a pas vraiment de sens des fois il y a un sens alors il y a des choses j'ai vraiment trouvé un sens je me suis dit oui je sais pourquoi je fais ça là j'ai investi du temps par exemple dans une formation mais ça va me permettre d'avoir ça l'année prochaine etc donc oui ok ça crée de la suractivité mais je sais pourquoi je le fais ma famille aussi pourquoi je fais des choses pour eux etc ça a du sens et puis il y a des choses ça n'a pas de sens on se dit mais pourquoi j'ai accepté ça donc ça c'est un travail que je dois mener encore pour ne pas des fois accepter des choses ou dire oui ou encore plus m'affirmer ou mieux réfléchir quand je prends une décision de faire une action pourquoi je la fais en fait pas me poser la question du sens après mais plutôt avant voilà c'est encore des choses que je pense à régler donc le sens pour moi c'est vraiment très important qu'on trouve qu'au moins on va dire moi je me dis au moins 80% de ce que je fais doit avoir du sens et les 20% restants il faut que je travaille dessus donc là pour conclure cette vidéo c'est ce que je dirais c'est que j'ai pas envie de me retrouver dans une période comme ça c'est pas une bonne expérience pour moi ça a été des semaines quand même difficiles émotionnellement intellectuellement et physiquement d'ailleurs j'ai fini par tomber malade j'ai attrapé pour la deuxième fois le fameux virus donc c'est pas un hasard c'est parce qu'on se crée les conditions aussi parfois d'une fatigue et le système immunitaire hop il rebaisse et on attrape tout ce qui tout ce qui nous touche et donc j'ai pas envie de refaire donc j'ai appris par cette expérience que voilà s'il y a des choses qui n'ont pas de sens pour moi pourquoi je les fais donc c'est que j'ai encore des choses à travailler notamment moi j'ai identifié une première chose c'est la peur de manquer c'est des fois de dire oui à des choses parce que j'ai peur de manquer j'ai peur de pas être de pas avoir assez d'activité de pas me sentir assez utile de dire non d'être mal vue enfin il y a encore des choses un petit peu sur le regard des autres etc donc je vais travailler là dessus pour essayer de ne pas revenir dans cette boucle qui m'est déjà arrivé plein de fois dans ma vie je l'identifie si vous voulez j'ai identifié le schéma je sais que j'arrive à des fois à tomber dans des boucles comme ça d'activité intense que parfois c'est le contexte mais parfois c'est moi aussi qui vais chercher cette activité et que j'ai pas forcément besoin de le faire et je le fais quand même donc c'est qu'il y a quand même des choses encore un petit peu à travailler donc voilà ça m'a donné une piste donc là je vais profiter un peu de mes vacances pour réfléchir à ça et puis peut-être identifier certaines peurs travailler un petit peu dessus tranquillement mais pour l'instant je me laisse je viens d'arrêter donc je me laisse du repos total et pas réfléchir à grand chose juste reprendre de l'énergie et j'espère que vous faites la même chose que vous êtes peut-être en vacances ou que vous l'avez fait au mois de juillet j'espère que vous profitez de ce temps là pour vous ressourcer faire des choses qui vous font du bien pour remonter votre niveau global d'énergie tranquillement et pas courir partout même en vacances parfois on peut s'épuiser donc j'espère que vous profitez de vos vacances pour vous détendre et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501